Bonjour, c'est Jérôme et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 sources de trafic que vous pouvez mettre en place dès les prochains jours pour votre business en ligne. Alors, dépendre d'une seule source de trafic, c'est comme marcher sur de la glace. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut rompre. Imaginez que la source de trafic s'arrête, votre business s'arrête. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Alors, pour rappeler, une source de trafic, c'est quoi ? C'est une source de visiteurs, tout simplement. Une source de visiteurs qualifiés qui seront potentiellement vos clients. Donc, tous ne seront pas des clients, mais certains le seront. Mais en tout cas, plus vous diversifiez comme ça vos sources de trafic, eh bien, plus vous sécurisez votre business. Alors, évidemment, le but, c'est d'augmenter ce trafic pour gagner plus d'argent, donc pour avoir plus de clients. Mais déjà, avoir plusieurs sources, ça vous permet de diversifier comme ça vos sources de clients potentiels et ainsi sécuriser votre business. Alors, il y a deux façons de faire. Soit, vous pouvez avoir un business unique avec, par exemple, quatre, cinq sources de trafic différentes. Ou alors, vous pouvez avoir deux business, par exemple, et dans chacun, il y a une ou deux sources de trafic. Comme ça, vous pouvez diversifier. Alors, je vais vous donner les cinq méthodes que vous pouvez appliquer dès les prochains jours pour sécuriser votre business, le diversifier, augmenter votre nombre de clients, et puis aussi augmenter votre visibilité. Parce qu'avoir plus de trafic, eh bien, ça vous permet de toucher une personne à plusieurs endroits différents. Par exemple, cette personne peut venir sur votre site web, par exemple, via un blog ou via un site web Shopify pour faire des achats, mais vous pouvez aussi la reciber. C'est-à-dire qu'elle peut revenir via une autre source, via un autre canal, par exemple, via la publicité Facebook, la publicité Google. Comme ça, elle aura vu deux fois votre site, via votre site web et via de la publicité. Donc, ce qui fait qu'elle est exposée deux fois. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. On ne va pas en parler là. Mais le fait d'exposer plusieurs fois la même personne suivant plusieurs sources de trafic, eh bien, ça peut augmenter les probabilités qu'elle achète chez vous. Alors déjà, la première source, quel que soit le business où vous êtes sur Internet, en particulier, alors je m'adresse surtout au business en ligne, il y a des conseils qui s'appliquent aussi au business physique. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on parle de business en ligne. Donc, la première chose, c'est de bénéficier du trafic des marketplaces. Alors, une marketplace, c'est quoi ? C'est un site existant où il y a déjà une base de visiteurs. Vous créez une annonce pour votre business, votre service, votre produit. Et puis, des personnes vont parcourir ce site et venir chez vous. Donc, ça, déjà, c'est une première source. Alors, il y a des marketplaces pour les produits physiques comme eBay, comme Amazon ou Le Bon Coin où il y a des marketplaces pour les services digitaux. Donc, ce n'est pas que pour les produits physiques, mais c'est aussi pour les services digitaux, par exemple, comme Fiverr, qui est un site où vous pouvez proposer vos services, par exemple, de création de sites web, ou de rédaction d'articles de blog, de design, de logo, de campagne, d'email marketing, etc. Donc, comme ça, ça met en relation. Et en échange, vous versez une commission. À chaque fois, vous faites une vente, ce qui est tout à fait normal car ces sites mettent à disposition leur puissance. Donc, leur puissance qui s'évalue par le nombre d'utilisateurs actifs sur ces plateformes. Et vous, vous bénéficiez d'une partie de ce trafic global. Comme ça, très rapidement, dès que vous inscrivez, vous pouvez avoir des visiteurs. Et donc, vous pouvez diversifier. Par exemple, si vous avez un business de e-commerce, vous avez une structure d'achat-revente, eh bien, allez sur au moins une marketplace, voire plusieurs. Vous pouvez très bien, par exemple, créer une boutique sur eBay. Et à côté de ça, eh bien, mettre en vente vos produits sur Leboncoin, sur Amazon, sur Rakuten, sur ses discounts. Il y a plusieurs plateformes. Alors, après, pas non plus trop, trop s'éparpiller si vous n'avez pas les équipes à côté parce que ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Et ça demande aussi des connaissances. Donc, vous pouvez commencer par deux plateformes, par exemple. eBay est très bien. Vous pouvez aussi à côté lancer une boutique Leboncoin, lancer une boutique Rakuten, lancer une boutique Amazon, etc. Alors, la deuxième source de trafic que je recommande, que vous pouvez appliquer dès les prochains jours, elle prend un petit peu de temps. Celle-ci, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Mais en tout cas, il faudra attendre quelques mois avant d'avoir des résultats. 3, 4 mois, 5 mois. Mais par contre, à long terme, c'est une source de trafic pour votre entreprise très, très stable, que ce soit une entreprise physique ou en ligne. Eh bien, ce sont les moteurs de recherche. Vous allez créer ce qu'on appelle un blog, un site internet sous forme de blog, c'est-à-dire un site où vous publiez des articles, comme ça. Et vous, vous allez bénéficier, comme ça, des recherches qui sont effectuées par les utilisateurs, par exemple, de Google. Admettons que votre sujet, ce soit, par exemple, de l'artisanat, de Savoie. Je vous donne un exemple, comme ça, vous produisez des objets en bois que vous fabriquez en Savoie. Eh bien, vous pouvez créer un blog, comme ça, sur l'univers de la Savoie, les montagnes, les vallées, les forêts de Savoie, les spécialités culinaires, etc. Et puis, sur votre site, vous attirez comme ça du trafic quand des gens font des recherches sur la Savoie et son patrimoine. Et puis, vous pourrez insérer, comme ça, des liens, vous pourrez associer une boutique à votre blog aussi, sur vos produits artisanaux. Les gens vont visiter votre blog grâce à la puissance de Google. Ils font des recherches sur Google, ils arrivent sur votre blog, et ensuite, eh bien, ils vont, pour certains, passer à l'achat. Donc ça, c'est une source de trafic particulière. Les réseaux de recherche, ça marche pour tous les business, franchement. Alors, il y a plusieurs moteurs de recherche aussi. Vous avez Google, vous avez Microsoft Bing, vous avez Yahoo, pour ne citer que, mais le principal, ça reste Google. Dans tous les cas, il va falloir optimiser votre site pour Google. Alors, c'est valable aussi pour un site e-commerce. Donc, si vous faites du e-commerce, vous pouvez créer un site comme ça sur Shopify ou sur WordPress que vous pouvez ensuite référencer sur Google, c'est-à-dire que vous créez comme ça des fiches produits. Quand des personnes font des recherches, eh bien, c'est un article donné. Ça apparaît en général en tête des résultats de recherche. Par exemple, humidificateur pour humidifier une pièce pour que ce soit plus vivable, plus respirable. Personne ne va t'appuyer, par exemple, humidificateur pas cher ou humidificateur des raisons rapides ou humidificateur d'une marque particulière. Ça apparaît sur Google et vous, votre rôle, c'est d'être le plus haut possible dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est une deuxième source de trafic. Si vous faites du e-commerce, essayez de considérer aussi de créer votre propre site et puis d'insérer comme ça des articles ou d'optimiser vos fiches produits pour apparaître sur Google, comme ça, bénéficier de la puissance de cette plateforme, de ce moteur de recherche. Ce que vous pouvez faire à terme, par exemple, avec un business de e-commerce, eh bien, c'est combiner la première source de trafic que je vous ai donnée dans cette vidéo, eh bien, c'est-à-dire les marketplaces. C'est par exemple vendre sur eBay ou Amazon ou les deux ou le Moncoin et puis créer un site Shopify. Par exemple, Shopify, qui est une solution pour créer un site e-commerce en ligne. Donc, même si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est une solution que je recommande bien. Et ensuite, eh bien, vous pouvez comme ça, eh bien, combiner les deux. Alors, avec eBay et Amazon, vous aurez du trafic rapide, c'est-à-dire que tout de suite, vos annonces sont visibles et vous aurez des visiteurs alors que sur Google, il faudra attendre deux, trois, quatre mois, cinq mois. Par contre, à long terme, Google, c'est très bien parce que c'est du trafic durable et puis qui vous appartient aussi parce que la différence entre, par exemple, eBay et Google, si vous avez un site web qui est référencé sur Google ou entre Amazon et Google, c'est que sur Google, il y a très peu de chances que votre site soit éjecté. Alors que sur Amazon, surtout, sur eBay, moins, mais eBay, c'est assez safe si vous respectez bien les règles. Vous avez très, très peu de chances, eh bien, d'avoir des blocages et tout ça. Par contre, sur Amazon, ils bloquent assez facilement donc même si vous faites beaucoup d'argent dessus, eh bien, du jour au lendemain, votre boutique peut être éjectée alors que sur Google, il y a très peu de chances. Donc, c'est pour ça que je recommande aussi de bâtir une boutique qui est référencée sur Google comme ça, à long terme, eh bien, vous avez du trafic fiable et durable pour multiplier votre e-commerce, multiplier vos ventes, pour sécuriser vos ventes et pour avoir plus de visibilité parce que si quelqu'un vous voit à la fois sur eBay, par exemple, et sur Google, c'est bien aussi. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez gagner de l'argent sur Internet ou alors créer un business en ligne ou gagner encore plus d'argent si vous faites déjà des revenus en ligne, eh bien, j'ai créé une formation sur trois business à lancer avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, ça peut vous intéresser. Le lien est dans la description et je vous envoie tout de suite après que vous ayez donné votre email, eh bien, trois vidéos avec trois business à lancer sous 30 jours grâce à l'aide de l'IA parce que l'IA, c'est une grande opportunité, notamment ChatGPT et je pense que ça peut vous aider à générer des revenus en plus sur Internet. Je vous attends de l'information offerte si vous êtes prêts. Alors, on arrive maintenant à la troisième source de trafic pour votre business en ligne, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Eh oui, les réseaux sociaux, ce sont des réseaux qui connectent les gens comme l'adjectif « sociaux » au pluriel l'indique, les réseaux sociaux, ça connecte les gens du monde entier. Les réseaux sociaux sont présents partout, sauf peut-être dans certains pays très fermés et je ne sais pas si par exemple dans certaines dictatures, eh bien, on a accès à tous les réseaux sociaux mais en tout cas, dans la majorité des pays du monde, eh bien, la plupart des habitants utilisent les réseaux sociaux. Maintenant, presque plus personne est déconnecté de YouTube, d'Instagram, enfin, au moins tout le monde connaît même si, par exemple, tout le monde n'a pas forcément un compte sur Instagram mais beaucoup de personnes savent ce que c'est, en tout cas. Il y a de fortes chances que vous, vous ayez un compte au moins sur Facebook, au moins sur Instagram, au moins sur YouTube. sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est que forcément, vous êtes sur YouTube. Ah oui, il y a 99,9% de chances que vous êtes déjà inscrit sur YouTube. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est un excellent vecteur de personnes qui peuvent potentiellement acheter vos produits ou vos services. Alors, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a TikTok. la philosophie est un peu différente, la démographie aussi, donc il faut choisir le réseau social qui est le plus adapté en fonction du type de produit que vous proposez. Là, j'ai par exemple cité Instagram. Instagram, si vous vendez des produits de beauté axés sur les lifestyles, etc., vu que c'est une plateforme très visuelle, eh bien, ça peut être un excellent moyen d'attirer des personnes qualifiées pour acheter vos produits de beauté. Mais si, par exemple, vous avez des services plutôt professionnels, vous faites par exemple de la comptabilité, vous êtes consultant, par exemple, en management dans les entreprises, eh bien, LinkedIn, c'est plus adapté. Alors, je n'ai pas mis le logo de LinkedIn, mais c'est un réseau social professionnel et vous pouvez tout à fait utiliser LinkedIn pour attirer des visiteurs qualifiés vers votre site en postant des articles sur LinkedIn, par exemple, en vous connectant avec des personnes parce que sur LinkedIn, on peut se connecter avec des personnes qualifiées avec des clients potentiels de vos services. Alors ça, c'est important aux réseaux sociaux de prendre conscience de leur puissance. Vous pouvez, par exemple, dès les prochains jours, créer un compte sur Pinterest. Vous pouvez mettre en avant vos produits ou alors sur Instagram. Si vous avez des services, YouTube, c'est bien parce que YouTube, ce qui est avantageux, c'est que c'est une plateforme propice aux vidéos longues. Les gens passent plus de temps sur YouTube que sur TikTok pour une vidéo, donc ça permet d'expliquer plus en détail un service particulier. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Proposons, par exemple, un service d'informatique. Bien sûr, par exemple, vous vendez des prestations en ligne, par exemple, de code informatique. Vous codez des sites ou vous codez des programmes comme ça avec un certain langage informatique ou vous aidez des personnes à prendre le code ou ça peut être comme ça, d'autres prestations. Vous codez des logiciels, etc. Vous pouvez très bien créer une chaîne YouTube où vous donnez des petits conseils comme ça sur le code informatique, des astuces. Alors moi, je n'y connais rien au code informatique, juste la base pour créer des sites web et tout, mais quand j'ai besoin de quelqu'un pour coder, j'embauche. J'embauche quelqu'un sur Fiverr, par exemple, ou sinon, je demande des conseils à des amis développeurs. Mais en tout cas, si vous souhaitez enseigner le code et si vous souhaitez vendre des services dans le code informatique, vous pouvez très bien créer une chaîne YouTube, donner des conseils comme ça et ça peut être un vecteur de trafic, ça peut attirer des gens qualifiés qui peuvent être intéressés par vos services et c'est valable dans n'importe quel domaine. Vous avez par exemple un produit super intéressant aussi, vous avez un robot, je ne sais pas, vous vendez un robot ou alors une gamme de produits électroménagers et pourquoi pas créer une chaîne YouTube où vous faites une comparaison de produits et puis ensuite, vous redirigez vers votre boutique e-commerce où vous proposez les produits que vous avez recommandés. Donc, il y a plein de solutions mais en tout cas, les réseaux sociaux, à mon avis, c'est à utiliser. Alors, numéro 4, vous avez la publicité payante. Alors, qu'est-ce que c'est la publicité payante ? Eh bien, c'est de payer une régie publicitaire qui va contre de l'argent où vous envoyez des visiteurs. Mais vous me direz, mais pourquoi payer ? Nous, on veut gagner de l'argent. En fait, le but, c'est d'artificiellement montrer votre site. Par exemple, sur Google, vous avez ce qu'on appelle les publicités Google Ads. Vous avez les résultats de recherche mais je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo que Google, c'est un bon moyen d'attirer du trafic. Par contre, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs mois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser artificiellement des annonces vers le haut de Google en payant Google via le système de Google Ads. Et vous allez avoir une annonce qui va apparaître comme ça en haut des résultats de recherche. Donc, ça permettra d'avoir plus de clics tout de suite et rapidement. C'est ce qu'on appelle les annonces sponsorisées. Et ça, évidemment, il faut payer. Bah oui, si vous voulez apparaître en tête de Google, ils ne vont pas le faire gratuitement. Mais le but, c'est d'avoir un retour sur investissement. c'est-à-dire que si vous payez par exemple 500 euros en pub à Google, eh bien, c'est qu'en échange, il y ait par exemple 1500 euros de vente ou 2000 euros de vente. Donc, vous voyez le principe comment ça fonctionne. Donc, ça, ça se fait beaucoup aussi en e-commerce, dans la vente de services. Vous tapez n'importe quel service en France ou dans d'autres pays. Vous tapez par exemple, on va prendre un exemple dépannage informatique Lyon. Je prends, voilà, de l'informatique parce que c'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Eh bien, vous aurez comme ça des résultats sur Google, on va dire organiques, c'est-à-dire qui sont là depuis longtemps, qui sont référencés naturellement. Et puis, tout en haut ou même tout en bas aussi, ce qu'ils poussent artificiellement à la fois en haut et en bas des résultats de recherche, vous aurez des annonces dites sponsorisées. Et dans ces annonces dites sponsorisées, eh bien, c'est des gens en fait qui ont payé Google pour que ça soit montré. vous cliquez dessus et ensuite, vous allez sur leur site et il y a des chances que vous achetiez. Et eux, le but, c'est qu'ils investissent de l'argent chez Google Ads, donc ça s'appelle Google Ads System et qu'ils aient un retour sur investissement le plus élevé possible. Alors, sur Google, en fait, vous payez au clic, c'est-à-dire que vous payez au résultat, c'est-à-dire que vous payez Google, ils vont montrer mais tant que vous n'avez pas de clic vers votre site, eh bien, vous ne payez rien Google. Donc, c'est ça qui est bien avec ce système, c'est que, par exemple, si vous payez 10 euros, vous aurez 10 clics, voilà. Mais tant que vous n'avez pas de gens qui cliquent vers votre site, eh bien, vous ne payez rien. Alors, vous avez Facebook aussi, la publicité Facebook, ça, c'est aussi un autre moyen, vous payez Facebook et vous avez comme ça, eh bien, des annonces qui apparaissent, des annonces à vous, qui apparaissent sur des murs, comme ça, des wall, wall en anglais, murs en français, je crois qu'on dit comme ça, le Facebook wall. Et là, comme ça, vous avez comme ça des annonces qui apparaissent artificiellement au milieu de publications d'amis et peut-être que certains vont cliquer sur votre annonce et puis ensuite, devenir client chez vous. Alors, cinquième source de trafic, le fameux bouche à oreille, ça, c'est vieux comme le monde, le bouche à oreille, ça date de l'époque, du début de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas quand on a commencé à créer des entreprises, je sais qu'à l'Antiquité, en Grèce ancienne, je sais qu'en Mésopotamie aussi, on faisait déjà du commerce, donc ça remonte à il y a 5 000 ans, 6 000 ans, il y a déjà des routes commerciales entre la mer Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Inde, en Chine, chez les Incas aussi, il y a 1 500 ans, on faisait du commerce, donc c'est vieux comme le monde et à l'époque, il n'y a pas de site internet pour promouvoir ces services, donc beaucoup de choses se faisaient grâce aux bouche à oreille, c'est-à-dire que, eh bien, un service est proposé quelque part dans une ville peut-être qui est située à quelques jours de cheval ou de marche et puis les gens affluaient parce qu'on entendait parler de ça via des marchands, via des voyageurs, ils nous disaient il y a telle personne, par exemple, le service, ça se pouvait être un service de bonne aventure, une diseuse de bonne aventure, il y a peut-être un oracle qui prédisait l'avenir dans telle ville, eh bien, tout le monde affluait parce qu'il y a eu du bouche à oreille et ça marche toujours très bien. Alors, évidemment, les résultats ne sont pas immédiats mais dès que vous avez des clients comme ça, eh bien, le but, c'est que vos clients soient contents et il faut les inciter à en parler à d'autres personnes autour d'eux pour créer un phénomène de bouche à oreille et que chacun, eh bien, chacun de vos clients fassent passer votre message et comme ça, eh bien, d'autres personnes vont arriver dans votre boutique. Alors, vous pouvez créer un système comme ça pour inciter vos clients à transmettre un message à d'autres personnes, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un client qui est satisfait et qui vous ramène un nouveau client à son tour, eh bien, vous pouvez le rémunérer, vous pouvez lui donner une commission. Par exemple, vous vendez un service de coaching ou vous proposez du coaching financier, vous aidez des personnes à gagner ou à mieux gérer leurs finances, eh bien, peut-être que cette personne va vous payer peut-être 1 000 euros et une fois qu'elle est satisfaite, vous lui dites, voilà, si tu ramènes d'autres clients qui payent à leur tour 1 000 euros, eh bien, en échange, je te verse une commission par exemple de 20% ou 30%, je te verse 300 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'affiliation et c'est en fait le système du bouche-à-oreille qui est vieux comme le monde, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc, je vous incite aussi à mettre en place comme ça, eh bien, des stratégies pour inciter les gens à racheter chez vous vos clients, eh bien, ce sont vos meilleurs alliés. Une fois que vous avez des clients qui sont contents, ça, c'est vraiment ce qui fait la solidité d'un business, c'est-à-dire des clients ravis, satisfaits, qui vont parler de vos services et de vos biens à d'autres personnes et comme ça, eh bien, ça peut augmenter votre trafic. En plus, c'est gratuit en général. Vous n'avez pas de pub à payer, vous n'avez pas de site web à créer, etc. Et vous rémunérez la personne ou même sans la rémunérer, il y a plein de boutiques comme ça. Si vous êtes vraiment incroyable dans ce que vous faites, votre site, eh bien, il peut prendre de la popularité et même sans rémunération comme ça, eh bien, le bouche-en-reille peut se faire et ça peut, comme ça, amener plus de clients. Mais ça, c'est moins contrôlable. Le but, c'est quand même de contrôler le bouche-en-reille au maximum parce que ce qu'on veut, c'est des clients de façon prévisible. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les 5 sources de trafic. Si vous avez des questions, commentez la vidéo, je serais ravi d'y répondre et on se dit à très très bientôt.